Musique Je ne peux pas ne pas féliciter également les 5 maires j'en fais partie qui ont eu à conduire les destinées de cette commune et malheureusement le dernier n'est plus de ce monde, n'est plus avec nous et j'en profite pour prier Dieu que Allah l'accueille au firmament et au paradis Firdaus donc on dit qu'il est réservé, en tout cas aux bienheureux, qu'il soit en bienheureux Le défi va rester le même, le défi va consister à mettre en place, à mettre en oeuvre disons le programme qu'on avait proposé aux populations de Diarémia Mlaï et vous savez bien que ce défi va s'articuler d'abord à une meilleure gouvernance meilleure gouvernance c'est bien de le dire, mais nous allons nous atteler nous allons nous exercer à mettre en oeuvre cette meilleure gouvernance en quoi faisons ? En responsabilisant davantage toutes les populations à travers les conseils de quartier nous allons même devoir faire de ces conseils de quartier là comme des unités d'exécution de nos programmes et de nos projets mais surtout également, disons inaugurer ce qu'on appelle le budget participatif en faisant en sorte que tous les investissements qui vont devoir se faire vont devoir se réaliser à travers des budgets participatifs ça c'est un grand défi l'autre grand défi, non moins important également c'est véritablement améliorer aujourd'hui le parc d'infrastructures tout le monde sait que ça pose problème à tous les niveaux que ce soit au niveau des infrastructures marchandes je fais allusion au marché Mamdiara que nous allons devoir faire et aujourd'hui les financements sont quasi bouclés mais surtout également les infrastructures scolaires vous savez on n'a plus d'espace, on n'a plus d'assiette pour construire il va falloir maintenant changer de paradigme et aller en hauteur je n'oublie pas également les infrastructures sportives donc voilà en gros, sans oublier également les femmes parce que véritablement il va falloir maintenant penser aux femmes et aux jeunes et pour ce faire, ce que nous avons envisagé de mettre en oeuvre c'est des programmes spéciaux, c'est des programmes phares qui vont pouvoir prendre en charge les projets des femmes et des jeunes et d'une manière générale de tous les opérateurs mais surtout pour pouvoir effectivement mener à bien ces défis-là il va falloir mettre en place progressivement un crédit municipal mais à l'entame, nous allons mettre en place ce qu'on appelle des fonds de garantie à travers des mutuelles, à travers les banques parce que personne n'ignore aujourd'hui les difficultés auxquelles sont confrontés les porteurs de projets et tout le monde sait effectivement que ce n'est pas facile d'accéder aux ressources bancaires faute de garantie il va falloir maintenant qu'on réfléchisse et qu'on trouve une solution locale par rapport à ces préoccupations-là Le message c'est des messages de remerciement d'abord pour leur courage mais aussi de félicitations je pense qu'ils ont pris leurs responsabilités en deux mains ils ont battu une campagne mais une campagne apaisée une campagne civilisée d'une manière générale c'est pourquoi je ne peux pas ne pas les féliciter mais je félicite également mes co-listiers parce que sans eux, rien n'aurait pu être possible ils ont été là, présents et véritablement leur engagement a été clair leur engagement a été très manifeste donc je félicite tout le monde je félicite également l'opposition parce que sans opposition, point de démocratie et aujourd'hui ce qu'on a senti à travers, disons, l'élection des adjoints effectivement, on voit en eux une opposition très coopérative une opposition collaborative et ça augure de très belles perspectives en ce qui concerne, disons, le mandat de 5 ans durant lequel, ce que nous devons faire que ce soit opposition ou parti au pouvoir c'est simplement de répondre aux préoccupations des populations et nous tous, nous sommes conscients nous devons nous atteler et ça se fera une chapa le moment, je ne peux pas me prononcer définitivement parce que c'est en cours de mise en oeuvre mais pour le moment, c'est très satisfaisant c'est des fiches, qu'ils soient de la coalition Beno ou de l'opposition moi, ce que je considère, c'est des fils de Nya Rémi Mouara qui vont être élus et effectivement, c'est des fils qui s'étaient engagés à, disons, présenter l'ice une fois qu'ils sont élus ils vont devoir travailler pour la communauté Abonnez-vous !